Bonsoir. Séance extraordinaire d'adoption du budget du Conseil municipal de l'Ampton, qui est tenue ce soir en lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire et sportif, le mardi 16 décembre 2021 à 19h30. Alors, sont présents en cette séance les membres du conseil suivant, M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roque Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Et moi-même, qui remplace le maire, qui a justifié son absence. Alors, tous ont forme d'un quorum sur la présidence évidemment du maire suppléant, qui est moi-même, et Mme Marcel Paradis, directrice générale et greffière trésorière, qui agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Alors, après vérification du quorum, la séance est déclarée ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, donc en vertu de l'article 956 du Code municipal, cette séance extraordinaire est convoquée exclusivement aux fins de la présentation et de l'adoption du budget 2022 et du plan triennal d'immobilisation 22-23-24. Alors, les membres du conseil procéderont en conséquence de façon à passer à travers l'ordre du jour que je vais vous lire immédiatement. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, administration générale. 3.1, c'est la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2022. 3.2, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2022. 3.3, c'est la présentation du plan triennal d'immobilisation 22-23-24. 3.4, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation 22-23-24. Il y aura une période de questions et ensuite, ce sera la clôture et l'enlevé de la séance. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Alain Véla. M. Lachance, appuie. Alors, elle est adoptée. Alors, le point 3, administration générale. Alors, donc, on procède maintenant à la présentation du budget ou des prévisions budgétaires, si vous voulez, de 2022. Je vais demander à la directrice générale de vous présenter, sous forme de, entre guillemets, en anglais, « powerpoint » et assez tard, si vous voulez, la prévision budgétaire de 2022 que le Conseil a préparée. Oui. Bon, alors, je vais vous présenter le plan de présentation. D'abord, on va débuter par les faits saillants, le rôle d'évaluation foncière 2022, les taux de taxation pour l'année 2022, les revenus et les dépenses, et par la suite, le plan triennal d'immobilisation 2022-2024. Alors, dans les faits saillants, le Conseil présente un budget équilibré de 5,108,271 $, ce qui correspond à une augmentation de 5,41 % comparativement à l'année précédente. L'année précédente, on se rappelle, le budget est de 4,829,796 $. Une augmentation de la valeur imposable au rôle d'évaluation. L'augmentation de la valeur imposable est de 2 %, ce qui totalise une valeur imposable pour l'année 2022 de 315,975,500 $. L'an dernier, on était à 309,770 $. Au niveau de la taxe foncière générale, pour l'année 2022, il y a une augmentation de 10 cents du 100 $, ce qui correspond à une hausse de 2,1 %. Excusez-moi, excusez-moi, c'est vrai. Une cent du 100 $, ce qui correspond à 2,1 %. La tarification, une hausse seulement pour la vidange des bouts sceptiques de 5 $ en raison des contrats qui ont augmenté. Et aussi la consommation au mètre cube de l'eau potable de 18 cents du mètre cube. Toujours dans les faits saillants, au niveau de la masse salariale, une majoration de 2 % pour tous les salaires, tant pour les élus que le personnel de la municipalité. Aussi, une appropriation de 173,984 $ du surplus non affecté en 2022 pour la réalisation de projets. Au niveau des activités d'investissement, un montant de 288,389 $ est consacré à la réalisation de projets et des activités d'investissement. Le conseil autorise aussi un emprunt de 791,000 $ pour réaliser des projets d'immobilisation en 2022. Toujours dans les faits saillants, au niveau du développement, le renouvellement du programme de revitalisation au montant de 50,000 $, le renouvellement du programme de rénovation Québec au montant de 150,000 $. Le montant a doublé depuis l'année dernière. La politique d'aide au développement économique et aux entreprises, un montant de 20,000 $ est aussi alloué. Dans les nouveautés, cette année, il y a un programme d'aide à la relance économique qui a été adopté cet automne post-pandémique. C'est un programme qui va se terminer en 2024 par la loi. Aussi, un programme de soutien en restauration et préservation du patrimoine immobilier avec des l'aide financière à des hauteurs de 60 et 70 %. Aussi, un remboursement de 2 % sous forme d'achat local aux contribuables qui acquitteront le paiement complet du compte de taxe avant le 1er avril 2022. Ça, c'est terminé pour les faits saillants. Au niveau du rôle d'évaluation foncière, c'est le rôle qu'on reçoit en septembre de chaque année. On doit faire nos budgets, prévisionner nos budgets avec ce montant-là. Le montant total, c'est 315,975,500. De la façon qu'il est divisé par catégorie d'utilisation. Au niveau résidentiel, 1166 résidences, qui correspond à 74,82 % du total du rôle d'évaluation. Je ne vous nommerai pas toutes les répartitions, mais pour vous dire qu'il y a 565 logements qui sont inclus. 402 chalets, maisons de villégiature. 58 maisons mobiles ou de roulottes. On parle que ce sont des roulottes qui sont ancrées dans le sol. Ce ne sont pas des roulottes qui sont mobiles. Les habitations en commun, 3 et les autres immeubles résidentiels, 138. Au niveau des industries manufacturières, on en a 7, qui totalisent un montant de 4,489,600 $. Ça représente 1,42 % du rôle de la valeur imposable. Au niveau des transports, communications et services publics, on en a 52 pour un montant total de 731,000 $. Ces terrains-là, c'est les terrains où on a des services publics. On parle où il y a des pylônes d'Hydro-Québec, les tours de communication, les chemins de fer. Ça fait que c'est ça. Au niveau des commerces, on a 16 unités commerciales au montant de 5,262,300 $. Au niveau des services, on en a 16, 2,828,300 $. Au niveau des cultures récréatives et de tourisme, on parle ici à l'Hampton-de-Parc, on en a deux, des montants de 213,500 $. Et enfin, au niveau des productions, exploitations de richesses naturelles, ce qui comprend les acériculteurs, les agriculteurs, les exploitations forestières, les exploitations minières, qui est la carrière qu'il y a ici à l'Hampton. Un montant total de 54,718,600 $, qui représente 17,32 %. On a 169 agriculteurs et exploitations acéricoles, exploitations forestières, 63, et une exploitation minière, qui est la carrière. Au niveau des immeubles non exploités, on parle des terrains vagues, états du dos, on en a 254, pour un montant total de 11,326,900 $. Ce que je peux vous dire par rapport à l'an dernier, au niveau des résidences résidentielles, on en a 14 de plus que l'an dernier. Au niveau des commerces de services, on en a deux de plus aussi sur le territoire de la municipalité. Puis, au niveau des immeubles non exploités, on en a trois de moins. C'est pour la valeur foncière. Vous pouvez toujours demander des demandes de révision, là. Le rôle d'évaluation qu'on reçoit, ou suite à une émission d'un permis, suite à une rénovation. Toute personne qui a un intérêt à contester les aptitudes, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle, peuvent faire une demande de révision. Alors, on l'inscrit toujours. Vous pouvez contacter la municipalité si vous n'avez pas les coordonnées. C'est à la MRC du Granit que vous devez faire une contestation, une demande de révision pour le rôle. Au niveau du taux de taxation, on vous a présenté un tableau qui va être disponible sur le site Internet à de la municipalité. Vous pourrez aussi en faire la demande. On pourra vous en transmettre une copie par courriel si jamais vous n'avez pas accès au site Internet. On présente un tableau sur le taux de taxation. On part de 2016 jusqu'à 2022. On voit que le rôle, le taux de taxation est en diminution. Juste pour vous dire qu'en 2016, on était, pour la foncière générale, on était à 84,90 cents. Et maintenant, en 2022, on est à 69,49 cents du 100 $ d'évaluation. Donc, on voit qu'il s'en va en diminuant. Il y a une légère augmentation qu'on disait une cent de l'an dernier. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, on était dans une année de rôle en 2021. Et dans l'année d'euro, c'est courant qu'on diminue le taux de la taxe foncière générale. Est-ce qu'il y a des questions sur le tableau? Ça va? Oui? OK. Pour le taux de taxation, on vous présente maintenant un compte de taxes moyens situé dans le périmètre urbain. On part aussi de 2019 jusqu'à 2022. 2019-2020, l'évaluation moyenne, c'était de 116,900. En 2021 et en 2022, cette année, l'évaluation moyenne d'une résidence dans le périmètre urbain est de 124,800 $. Avec le taux de base actuel à 69,49 cents du 100 $, le taux de dette du secteur qui est de 8,19 cents du 100 $, et le taux de dette à l'ensemble qui comprend tous les règlements d'emprunt qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est de 14,34 $. Vous arrivez à un taux de taxation à 92,2 cents du 100 $ d'évaluation. Ça représente une augmentation de 2,2 %. Pour parler maintenant en chiffres, pour vous dire que le compte de taxes serait en 2022 de 1148. L'an dernier, il était de 1124. Ça fait une augmentation de 24 $ du compte de taxes. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va? Oui. Oui. Pour les taux de taxation, on vous les détaille. On vous les présente en détail avec les comparatifs 2021 et 2022. On voit la liste, c'est tous les règlements d'emprunt. On a le règlement d'emprunt d'eau, le règlement 03-284, qui était général, qui représentait 25 % qui était à tout l'ensemble de la municipalité. Il est à 0,49 cents. L'échéance finale de cet emprunt-là est en 2026. Celui qui est au secteur, ça veut dire ceux qui sont desservis par le réseau d'acaduc dans le périmètre urbain, il est à 8 cents.19. Il se termine aussi en 2026, la date d'échéance. On a l'agrandissement du centre sportif et communautaire, le règlement 10-352. Il est à 2,20 cents du 100 $ d'évaluation. Il se termine en 2022, c'est la dernière année. On a le parc du Grand Lac-Saint-François, règlement 10-355 et 10-356. Il est à 1,78 cents du 100 $. Un point, attendez, excusez-moi. Il est à 1,78 sous du 100 $. Il se termine en 2032. Chemin Carrier-Saint-Michel, règlement 11-367. Il est à 1 sous du 100 $ et se termine en 2024. Rang 4, règlement 13-407. Il est à 0,67 sous. Il se termine en 2034. Le règlement du rang 1, règlement 16-448. Il est à 1,15 sous du 100 $ et se termine en 2037. Le règlement concernant le stationnement municipal, le règlement 19-480. Il est à 1,39 sous. Il se termine en 2024. Le règlement pour le camion autopompe, le règlement 19-489, il est à 0,46 sous. Il se termine en 2044. C'est un règlement sur 30 ans qui a été adopté. Le règlement du rang Saint-Michel, R18-469, il est à 3,27 sous. Il se termine en 2039. Et les règlements qui vont être adoptés par les élus cette année, c'est le règlement d'emprunt-parapluie pour les projets d'immobilisation qui totalisent les deux règlements, le 791 $. C'est le règlement 21-240 et 21-241. Le montant est 1,93 sous. Il se termine en 2038. Alors, ça fait un total pour le secteur des services, 92,02 sous du 100 $ pour la totalité des taxes foncières et des taxes générales et foncières. Et puis, pour le total des taux excluant le secteur des services, ceux qui n'ont pas la réseau d'acadulte dans le périmètre urbain, c'est 83,83 sous du 100 $ d'évaluation. Au niveau de la tarification 2022, alors on présente toujours un tableau comparatif que vous pourrez voir, visionner. concernant l'acadulte, ça n'a pas augmenté, c'est 90 $ pour la tarification de l'acadulte. Les matières résiduelles, résidence principale, 230 $, comme l'année dernière. Matières résiduelles, résidence secondaire, 125 $, toujours comme l'année dernière. Je vais vous nommer seulement quand on aura des modifications, je vous le dirai. Sinon, c'est le même montant que l'année dernière. Au niveau de l'assainissement, le règlement 91-145, la tarification, c'est 185 $. Pour les bouts sceptiques, la résidence principale annuelle, c'est 95 $ comparativement à 90 l'an dernier. Au niveau des bouts sceptiques, résidence secondaire aux deux ans, c'est, attendez un petit peu, c'est 95 $ au lieu de 90. Je l'avais dit, les résidences principales annuelles, c'est 185 $ au lieu de 180 $ l'an dernier. Et pour les résidences secondaires aux quatre ans, c'est 50 $ au lieu de 45 $ l'an dernier. L'augmentation, c'est localé. Au niveau de la Sûreté du Québec, incendie, sécurité civile, 150 $, 155 $ la tarification. Pour les taxes de secteur, le réseau de distribution qu'il y a au gigaire, le règlement 19, 499 et 18, 466. La tarification annuelle est de 481 $ comme l'an dernier. Au niveau du secteur du réducteur de pression, règlement à 19, 500 et 18, 468. Le montant est de 237 $ comparativement à 296 $ l'an dernier. C'est moins cher parce qu'il y a eu plusieurs terrains de lotis, 7 terrains de plus qu'est lotis. On s'entend, c'est dans le développement, la rue Gigaire, des lits-là, Gigaire, ces coins-là.